Bonjour, une petite vidéo sur ces modules de chenheiser. J'ai ouvert l'un d'eux pour réparer un banc de metal. Donc je vais vous montrer le contenu. C'est le top cover, avec le micro et le socket ici. Le micro et le micro et quelques clés de fonctionnement. Donc c'est assez bien fait. Et si vous l'avez vu, vous pouvez voir qu'on a ici une pièce d'aluminium. Le micro et le petit micro, le socket pour le micro. Et il semble que c'est une boîte générique qui peut être utilisée pour plusieurs modèles. Comme vous l'avez un peu populé ici. Et vous pouvez voir que la pièce de metal est montée avec des boutons. Donc c'est très bien. Et nous avons des inserts de brasse pour les roues. Donc vraiment, c'est bien construit. Cette pièce coûte de 100€ sur Ebay. Donc, ce n'est pas mal. Ici c'est le flex pour le keyboard. Et au bout du bas. Donc vous avez une construction de PCB avec toutes les parties. Ici c'est la pièce de metal que j'avais pour réparer. Parce que ce connecteur était un petit bandage dedans. Donc j'ai l'amplié. Et maintenant c'est bien. Donc comme vous pouvez le voir. Il semble que c'est tout des trucs analogues. Ce genre de connecteurs sont beaucoup utilisés dans des vintage Philips CDplayers. Vous trouverez aussi ces connecteurs. Vous trouverez beaucoup ces connecteurs. Ils sont assez bonnes. Il y a quelques parties impopulées ici. Ce que vous pouvez voir. Des parties très régulées. Aussi des parties off-housi. Pas des choses customes, il semble. Excepté peut-être cette chose ici. Il semble bien sûr de la référence. Et le code de date est de juillet 1996. Donc ce n'est pas tout nouveau. Mais je pense que ce genre de système peut toujours être utilisé. Parce qu'ils étaient tellement impensables quand ils sont nouveaux. Et ils sont assez durés. Donc il n'y a pas de raison pour que ce n'est pas. Ici c'est le micro switch de l'autre côté. Pour choisir un numéro de canal ou quelque chose comme ça. Ici c'est le service plate L4 pour vous. Le modèle plate. Ok, je vais vous montrer au même temps le micro. Et les câbles. Donc ici c'est l'un des microphones. Avec un ring rouge autour de l'autre. Ici c'est le modèle moderne de microphones. Ils sont worth 60 euros. Sur Ebay. Donc c'est assez bien fait. Et ici c'est le back du connecteur. Il semble que les contacts sont silver coated. Donc c'est assez beau. Donc c'est assez beau. Et ici c'est l'internet pour les modules. Il se passe comme ça. Il y a un type de rouleau. Il faut que les rouleaux de rouleaux. Il faut que les rouleaux de rouleaux. Pour les rouleaux. Comme ça. Ils ne sont pas si facile à retirer. Ok. Donc. Je vais le mettre en place. Et essayer de le vendre sur Ebay. Merci d'avoir regardé. Bye bye.